Avec la pandémie actuelle, on a dû passer de nombreux moments face à la réalité de la personne que nous sommes. Personnellement, j'ai la chance d'être très bien entourée et pourtant être avec moi-même a toujours été mon refuge et la solitude choisie a toujours été en moi. J'adore être entourée de mes copains, de la famille et faire de nouvelles rencontres. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors j'aimerais montrer à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo comment apprécier sa propre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les copains ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo ! Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous avez dû voir que du coup j'ai dû rester enfermée pas mal de temps chez moi. Je suis en fin de sortie et ça, ça fait plaisir. Par contre, la lumière ça va pas. Ça me fait bizarre de filmer devant tout le monde comme ça parce que d'habitude, je suis plus grave du genre à être gênée et là, pas du tout. En fait, j'essaye de m'habituer à filmer sans me préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Aujourd'hui, nouvelle vidéo hyper particulière. Là, il y a des gens qui me regardent, ça me perturbe. Mais comme Cam Summer dirait, il faut faire comme s'il n'y avait personne autour de soi. Et au pire, c'est des gens que je ne recroiserai jamais dans ma vie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo sur comment apprécier sa propre compagnie. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir me balader dans Paris solo parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas pris une journée genre juste solo, chill. Je sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop être seul, genre manger seul, passer du temps seul, faire les magasins seul. Perso, je pars du principe que si je ne sais pas apprécier ma propre compagnie, je ne peux pas trop apprécier la compagnie de quelqu'un d'autre. Du coup, je vais vous donner quelques petits tips et quelques idées de choses à faire. Première chose à faire, c'est de se déconnecter. J'essaye de pas trop aller sur les réseaux. J'essaye juste de kiffer en fait avec moi-même. J'avoue, j'adore mettre des stories. Mais sinon, la seule chose que je fais avec mon téléphone, c'est de vous mettre ma meilleure musique. Mettez votre son favori et sortez dehors. Genre là, par exemple, je suis dans Paris. Faites-vous un autodate en fait. Genre vraiment, c'est comme ça que j'appelle ça. Mais c'est vrai, genre autodatez-vous. Mangez les choses que vous aimez. Rechargez vos batteries et surtout, soyez bienveillants avec vous-même. C'est en apprenant à aimer votre propre compagnie que vous allez comprendre en fait que c'est comme ça que la confiance en soi se gagne aussi. Bref, changeons d'endroit. Bref, faites la paix avec vous-même. Et juste profitez de cette journée, juste pour kiffer avec vous. Vous ne serez jamais comme une autre personne genre. Donc en fait, profitez juste d'être la personne que vous êtes. Juste acceptez que vous êtes incroyable telle que vous êtes et kiffez votre vie en fait. Même tout au long de votre vie, vous allez découvrir de nouvelles personnes. Bonnes comme mauvaises. Vous allez avoir des bonnes expériences, des mauvaises. Vous allez faire plein de choses qui vont vous faire grandir. Et je vous jure que pour faire tout ça, il faut d'abord accepter la personne que vous êtes en fait. C'est-à-dire que vous avez des complexes, vous avez des défauts. Moi la première. Et pourtant, j'essaye tous les jours d'apprendre sur ces complexes-là parce que je trouve ça hyper important. Cette petite vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et c'est parti. Les sirènes appellent les sirènes, ça devient complexe. Quand tu répètes partout que tu me connais, baby, ça me vexe. Quand je te follow, j'ai pas besoin d'un follow-back, ni d'un DM, ni d'un like. Je veux juste admirer tes formes quand j'écris le track. Voilà le contexte. Scroller le screen, trouver la rime, cracher le spleen, je me confesse. J'espère quelqu'un qui me complète. En attendant, je chine ta cousine quand je suis pompette. Mon ego fait de la gonflette. Je deviens mon propre cliché. Je les collectionne comme des trophées. Je l'aimais bien, mais j'ai horreur de faire le domestique. Donc elle repart avec un demi-smic en cuir bleu ciel. Grave et lancée. Son premier sac, mais c'est déjà ça. Je sais qu'elle m'oubliera pas. Je sais qu'elle l'oubliera pas. Les balades sur la côte, le room service de nuit du boscolo. Les séances photo, impro à l'iPhone. 120 photos, mais selon toi, jamais une de bonnes. Donc je souffle et j'abandonne. Baby. Hey. Nous deux sous 2 grammes d'alcool. À la fête foraine de bandes. Ça c'est fini le 14 et j'avais pas menti, baby. Toujours pas de valentine. J'ai essayé de revenir, mais tu m'as paré. Dieu merci, t'avais sûrement raison. Je te prenais pour mon jouet. J'ai ni hain ni regret. J'me plonger dans tes yeux seulement pour y voir mon reflet. Bien trop parfait, bien trop parfait, bien trop parfait, baby. Hey. Bien trop parfait. On match à chaque fois qu'on se voit sans le faire exprès. Bien trop parfait, bien trop parfait, baby. Bien trop parfait, bien trop parfait. T'as peu caramel sur ma peau ébène, comme le cliché de nous-mêmes, baby. Bien trop parfait, bien trop parfait. Bref, cette vidéo aurait été beaucoup plus courte que prévue, mais l'essentiel est là. Prenez conscience de qui vous êtes, et si vous ne vous êtes pas encore réellement trouvé, accepter sa propre compagnie sera la meilleure façon de le découvrir. Faites ce que vous aimez, et acceptez-vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'en ai vu plein de ces gars, attitude de Geisman, mais ils n'ont rien de spécial, qui ont tapé par. J'en ai vu plein de ces gars.